Salut tout le monde, bienvenue pour le nouveau championnat de la carrière Project Cars Et vous l'avez certainement vu sur la miniature, on part du côté de la formule B pour ce nouveau championnat Et on continue à monter en grade toujours vers notre destination finale qui sera les 24h du Mans J'espère que vous allez bien, moi je suis remotivé à vous faire ces vidéos Sachez qu'il n'y a pas eu de vidéo de ce week-end parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont préparées en off Donc notamment le passage des 5000 abonnés, merci du fond du coeur, merci à tous pour ce palier Ça fait vraiment plaisir, en moins d'un an de la chaîne je trouve ça plutôt pas mal vu le sujet qu'on aborde et qui nous passionne tous ensemble Preuve qu'il y a du monde que ça intéresse et ça me motive, vous allez avoir plein d'informations dans les jours qui viennent sur le Facebook et le Twitter Je vous invite à aller liker ces pages là, non pas pour avoir des likes mais pour que vous ayez simplement un maximum d'informations Ce qui n'est pas toujours facile à avoir parce que sur Youtube je ne peux pas vous donner d'informations si facilement que ça Hormis en faisant une vidéo, ce qui n'est pas toujours facile au niveau du temps Et on s'élance pour la séance de qualification ici à Hockenheim Mais on va pour la première fois participer à un championnat en étant en vue poursuite, on va dire ça comme ça Au dessus du casque du pilote que l'on incarne et non plus dans ses yeux Afin de vous offrir une meilleure visibilité et surtout pour moi un confort de conduite plus agréable Et plus élevé que si j'étais simplement dans les yeux du pilote que j'incarne Voilà, il va falloir maintenant monter ses pneus en température Et essayer de se battre face à l'IA pour rentrer un premier chrono dans cette discipline que je ne maîtrise pas si bien que ça J'ai eu très peu de pratique dans ce championnat Parce que la monoplace sur Project Car c'était pas ce qui m'attirait le plus Et on n'a pas opté pour la Formule B Pour rien, il faut s'y mettre si on veut avoir une chance Et bien de se faire remarquer et d'aller courir les 24h du Mans D'ici quelques saisons Peut-être un passage après en Formule A ou en championnat du monde d'endurance Pour ses ultimes saisons Et donc un peu de monoplace Ça fera plaisir à certains qui n'ont pas pu profiter de la suite du championnat F1 2015 Qui peuvent y revenir, j'y travaille, je vous rassure Avec des composants différents sur mon ordinateur Je travaille à financer tout ça Mais c'est pas facile, vous le savez Allez, on va s'intéresser maintenant à entrer dans la course Avec le premier tour rapide Que l'on va tenter d'entrer ici Un peu de survirage dans le premier droit Mais ça passe Peut-être une boîte de vitesse encore un petit peu longue On a bloqué la roue ici à l'intérieur Mais ça va, pas trop important On met le Kers pour la ligne droite Kers qui s'utilise une seule fois par tour Pas encore de DRS dans ses Formules B Il faudra tomber la classe supérieure Un petit peu gage de roue Allez, Pag, on croise les mains Alors sachez que le volant dans le jeu A exactement la même position que le volant que j'utilise en vrai Puisque je suis équipé du F-150 de chez Thrustmaster sur mon T-300 Ce qui me procure les sensations qu'on dirait monoplace Du moins dans la gestion de la direction On va essayer de rentrer en quatrième dans le Stadium Allez, la deuxième ici, c'était peut-être un peu excessif Allez, on va s'extraire du dernier droit Pleine puissance Et on fait un neuvième chrono On peut continuer À attaquer pour améliorer tout ça Bien entendu Il nous reste six minutes dans cette séance qualificative Vous avez vu dans la cinématique D'introduction, il y a pas mal de choses qui ont changé Allez, déjà une demi-seconde de mieux Un petit coup de Kers On va peut-être raccourcir la boîte On va peut-être pas s'élancer en première ligne Pour cette première manche C'est presque une certitude maintenant Allez, sur le vibreur ici C'était peut-être pas la meilleure solution Pour passer cette épargne En cinquième maintenant On va voir dans le deuxième secteur Si on peut s'améliorer Avec une voiture bien plus chaude Et Raga Van Buu Qui prend le meilleur tour Et de seconde 4 Uniquement dans le deuxième secteur Attention dans le stadium Il va falloir bien s'extirper de ce dernier Très compliqué, très technique Le stadium de Kenaim Il paie pas de mine comme ça Mais c'est très compliqué Allez, on prend l'appui aéros de la voiture Et on s'extirpe du dernier virage Et c'est la pôle Avec un tour de seconde plus rapide Et avec 4 litres dans la voiture On va stopper ici Pour cette première séance qualificative Et donc comme vous le voyez C'est la pôle position qui s'offre à nous En une 27-108 On est 4 petits dixièmes Devant Raga Van Buu Andris Strojups Et bien on prend la troisième place Devant Karl Lorenz Et Nico Van Halen On va se retrouver tout de suite Pour la première manche De ce championnat du monde de Formule B Et c'est parti On roule à Hockenheim Avec un bon départ Attention, on a eu du mal de passer La puissance pour nous On va perdre sûrement plusieurs positions On s'en jette dans le premier droit Et on s'en sort bien On est deuxième derrière Karl Lorenz Je pense Et qui est en tête Attention, premier vrai virage De ce circuit d'Hockenheim Et c'est bien passé avec Brian Farney Qui est donc deuxième Mais on peut le réattaquer tout de suite Avec l'aide du Kers Karl Lorenz donc en tête On est deuxième devant Brian Farney Et Angou qui s'est fait surprendre Alors qu'il était deuxième sur la grille Et on est entouré des deux voitures orange Qui étaient dans le top 5 sur la grille On est donc derrière Karl Lorenz Première fois dans le stadium de Khenheim Avec la ferveur de la foule Qui nous accueille Est-ce qu'on peut déjà Penser Attaquer Karl Lorenz Ici Ça semble difficile De porter une attaque dans ce stadium Où seule une trajectoire est légion Sinon vous êtes largué Attention Belle sortie tout de même A la sortie ici Est-ce qu'on peut porter une attaque ? Non On va se replacer derrière Parce que le premier virage Je ne possède qu'une trajectoire Et voilà Il n'en fallait pas plus Pour reprendre le commandement A l'entable du deuxième tour De cette manche allemande Et on bloque un peu les roues Malgré tout ça C'est pas non plus une catastrophe Et nous voici donc en tête De cette manche d'Okenheim Pour La première des deux courses du week-end 15 tours à parcourir Vous l'avez vu On passe dans la cour des grands maintenant Avec Le changement de formule Des week-ends Il va falloir reprendre Des habitudes plus conventionnelles Au niveau des distances Ça passe très bien pour l'instant On va arriver devant La tribune officielle Du constructeur Mercedes Ici Attention derrière Parce que Karl Lorenz N'a pas dit son dernier mot Le pilote à domicile Qui va pouvoir Peut-être Récupérer le commandement Devant ses nombreux fans Pour l'instant Une seconde Nous sépare De Karl Lorenz À l'entrée dans le stadium Très beau départ donc Où on a su récupérer La première place Qui Au vu des nombreux accrochages Et coups de roue donnés Est une bonne chose Anariostan va effectuer Dans cette épreuve On vous le rappelle Allez on va conclure Le premier tour ici Deuxième tour pardon Viens d'être conclu Pour l'instant On a un rythme Plutôt constant On est en train De tout doucement S'échapper Deux secondes Sur Karl Lorenz Et un petit peu De domination Fera du bien Dans cette guerrière Puisqu'on n'a jamais Réellement dominé Il n'y a pas de championnat Où nous étions En train de survoler Nos adversaires On s'est toujours battus En peloton Et si on veut attirer L'intérêt des équipes Évoluant en LMP1 Notamment Ou en Formula Qui sait Et bien il va falloir Hausser le rythme Mais essayer d'avoir Un maximum de fois La plus haute marche Du podium Dans notre escarcelle En tout cas Pour l'instant Ça passe Ça passe bien Avec près de Deux secondes cinq On les a maintenant Sur Karl Lorenz Donc Qui avait pris Le meilleur envol A vous également De retenir Les noms De nos principaux adversaires Cette saison Qui sont plus Ceux Du GT3 D'où nous venons L'année passée Et le troisième tour Maintenant Conclu Attention à l'usure Des pneus Et aux températures De ces derniers Et on peut maintenant Tout doucement Penser à Instaurer un rythme De croisière Ce qui concernait Bien sûr La température De la piste Nous avons donc Maintenant Cinq secondes D'avance Sur le deuxième On ne va pas dire Que c'est une seconde Autour Mais on n'en est pas loin Ce qui est quand même Une différence de gap Assez impressionnante Pour une coupe Monomodèle Et avec notre casque rouge On fait le travail Alors est-ce qu'on va nous appeler A la fin De ce sixième Ou septième tour Déjà Pour observer un arrêt au stand En tout cas En ce qui concerne Les gommes Ça tient plutôt bien Pas d'usure excessive Des pneumatiques Quelques sur-températures Pour le pneu avant gauche En début d'épreuve Mais c'est logique Il fallait attaquer Pour se placer Face à nos petits camarades Et le ciel Qui devient un peu plus Couvert que tout à l'heure Et on nous appelle Déjà Pour changer les pneus À la fin de ce tour On va plonger Dans les box À la fin de ce sixième Tour de course Et voilà À droite Tout Va-t-on être suivi Par nos adversaires Non Car le Lorenz Prend donc la tête De cette épreuve Mais l'écart Qu'il y a derrière Va sûrement nous indiquer Que certains ont choisi Également de rentrer au stand Non Tout le monde Opte pour Garder la piste Et on est derrière Brian Farney Alors que ce dernier rentre Et on va ressortir Dans le peloton Avec des pneus froids Il va falloir remettre Ces derniers à température Une sorte des Des couvertures On y va tout Doucement Et on est donc Dix-septième De cette épreuve Attention Voilà Les gommes Qui sont un petit peu Plus délicates On le sent Une voiture un peu plus Vibrante Mais ça va On peut déjà Attaquer 25 secondes C'est le tarif Pour un arrêt Ici au Kölnheim Pitlane Plutôt courte Et on est donc Maintenant Coltinez à la Dix-septième place De cette épreuve Mais il faut bien sûr Mais il faut bien sûr Que tous les garçons Devant nous Stop On va garder à l'oeil Brian Farney Derrière nous Qui était aux alentours De la troisième place Tout à l'heure Et surtout Karl Lorenz Le principal adversaire De cette première course Ce premier affrontement A Hockenheim Et le ciel Qui se charge Encore un petit peu plus Qu'est-ce qui C'est parti. Je ne vais pas non plus prendre tous les risques pour doubler des pilotes qui doivent encore s'arrêter. Ça n'est pas nécessaire, puisque logiquement on devrait au fur et à mesure des arrêts de chacun reprendre notre position, qui était celle du leader. Et on est vraiment très souple sur la conduite, on ne prend aucun risque et on va essayer de ramener les points de la victoire ici au Kenaïm. Ce serait une bonne entame de saison dans une année qui pour moi va être plutôt disputée. Alors là, on a eu l'occasion de faire l'extérieur avec nos pneus neufs. Et David Ecaroni. David Ecaroni devant nous avec la voiture aux couleurs de l'équipe Lotus F1. Et on va pouvoir... Ah, il ne rentre pas, attention. On va ne pas être trop gêné. C'était bien sûr aux couleurs de l'équipe Jaguar, la défunte équipe Jaguar. Et attention, oui, une petite escapade à l'extérieur à cause de David Ecaroni. Et on ne va pas se faire surprendre, mais on perd du temps. D'ailleurs, le pilote de la voiture verte... Allez, on va faire appel au Kers pour nous donner un petit coup de pouce dans cette ligne droite. Et je pense que ce sera insuffisant pour aller chercher David Ecaroni. Peut-être... Allez, pas. Et il nous touche. Il nous referme complètement la porte. C'est Will Rex qui est maintenant en possession de la troisième marche du podium. On dispute en lutte avec le deuxième, vous voyez sur la minima, pour haut à gauche de l'écran. L'écart qui nous sépare d'eux est de 10 secondes. Et est-ce que ces quelques tours passés dans le peloton vont nous coûter la tête de course ? Pas impossible, surtout si Karl Lorenz a fait un bon arrêt, ce dont je ne doute pas, de la part de son équipe. Et pourtant, il n'a pas encore stoppé Karl Lorenz. Donc on continue au commandement pour le pilote allemand. Allez, on conclut le neuvième tour. Il va en rester 6. à boucler. Et pour l'instant, le ciel d'Ockenheim tient le coup. Mais il ne serait pas étonnant qu'en deuxième manche, on ait la visite éventuelle de quelques gouttes de pluie. On verra le moment venu, en tout cas, pour cette première manche, ça a l'air de bien tenir. Passage à l'épingle. Avec... À no man's land, véritablement. On est perdu, là, en quatrième place. Ah, mais attention, parce que Karl Lorenz, il a déjà stoppé. Et il est derrière nous à 6 secondes. Donc on est virtuellement premier. Désolé pour cette petite faute d'inattention, mais... Karl Lorenz n'est pas du tout au commandement. Il est bien derrière nous à 6 secondes. Donc on est virtuellement leader de cette manche allemande de... Deux formules B. Et ça va être intéressant de voir où tout cela va nous propulser en deuxième manche. Et attention, sur virage qui commence à s'installer. Et le soleil a maintenant disparu. Laissant place au nuage dans le ciel d'Ockenheim. Est-ce qu'on va voir des derniers tours sous la pluie ? À la vitesse où la température évolue. Avec la hausse de l'humidité également. Il y a presque un léger brouillard qui s'installe sur la piste. C'est assez incroyable la vitesse à laquelle change la météo. Sur ce tracé d'Ockenheim. Alors on est redevenu leader au jeu des aéreo stand. Évidemment, vous l'avez vu. L'épée brouillard qui s'est installée sur Ockenheim. Quand on n'a pas de phare peut être très perturbant. Heureusement les pilotes ont repère en bord de piste. Tant que ceux-ci sont visibles, ça ne pose pas de problème. Une fois que... Eh bien on ne sait plus dans quel secteur on se trouve. Ça devient plus inquiétant. En tout cas, l'avantage qui était de 7 secondes tout à l'heure est retombé un petit peu pour le leader. Il maintient son écart à 5 secondes. On prend beaucoup moins de risques en tête de course que ce qui avait été fait dans les premiers hectomètres de la course. On sent qu'il faut maintenant gérer pour aller chercher cette victoire. Plus besoin d'attaquer. P2 est 5 secondes behind. Bonne travail. Keep pushing. P2 est 5 secondes. Et attention parce que les températures des pneus sont bien plus basses que ce qu'elles n'étaient en début de course, évidemment. Et cela va peut-être changer la donne. En tout cas, pour l'instant, l'écart se maintient devant. Mais regardez ce brouillard hallucinant. On se croirait au Nuremberg in en début d'année pour les 24 heures. Je ne me rappelle pas de conditions pareilles dans lesquelles on est resté sous régime de drapeau vert. Parce que là, la monoplace, c'est assez perturbant. Même s'ils ont l'habitude de piloter sous la pluie avec très peu de visibilité. On aura, je l'espère pour le spectacle, l'occasion de le voir dans cette saison de Formule B. Voir si les garçons sont habiles sous la pluie. Ça va être une autre paire de manches. 20 monoplace et des jaunes loups prêts à avoir leur place en Formule A ou en LMP1. Ça vaut le déplacement. Si j'étais fou, je prendrais mes billets. Allez, avant dernier passage dans le stadium, ici à Ockenheim. J'espère que les fans voient encore ce qui se passe de l'autre côté de ce stadium. Parce que, sincèrement, là... C'est bien difficile. Dernier tour. Ça y est. Quatrième et dernier tour de cette première manche du week-end. Et 5 secondes d'avance pour le pilote belge. On va faire le boulot dans l'équipe. Vous voyez qu'on a repris un peu de rythme en haut à droite. On est repassé sur du 27. Ce qui, dans l'absolu, n'est pas rapide à la base. Mais là, on est vraiment en train de ramener tout doucement la voiture à l'arrivée pour tout le monde. Et Karl Lorenz, donc, qui aura réussi à bien s'extirper de sa position sur la grille. Et il va certainement aller chercher la deuxième place de cette manche. Allez, ils entament bientôt le troisième et dernier secteur du circuit. C'est maintenant chose faite. On est même en cinquième pour l'entrée dans le stadium. Et tout doucement, tout calmement, en pleine maîtrise des éléments, on va aller cueillir la première victoire dès la première manche de la saison. Et c'est fait. Et donc, Karl Lorenz reçoit la deuxième place devant Brian Farney. Et notre équipé s'est écroulé au septième rang. Garry Spruce. Et là, il y a une char neuvième. Au niveau du classement, on prend 27 points. Avec le point obtenu en qualification pour la pôle. Et on se retrouve tout de suite avec la deuxième course. Très bon départ ici à Hockenheim. Et un pilote a été touché. Et Karl Lorenz qui a touché le leader également du championnat. Attention, on a perdu pas mal de positions pour les hommes forts de la première manche. Et ils sont même en lutte. Regardez, on est côte à côte avec Karl Lorenz. Au point même d'aller toucher sa boîte de vitesse en tout cas. Un départ mouvementé. Et on va essayer de trouver l'ouverture. Ça passe pour le gars de la neuvième place derrière Visoki. Et à l'épingle, c'est plutôt propre ici à Hockenheim. Quelques pilotes se sont fait surprendre à l'extérieur. Et Omar Proto notamment. Que l'on vient de voir céder la septième place. A notre voiture. Et Raga Vombu. Parti, on le rappelle, en première ligne. Lors de la manche inaugurale du championnat. Qui ici est en train de se faire déborder à l'extérieur. A l'entrée du stadium. Est-ce que ça peut passer ? Est-ce qu'il y a la place ? Oui, ça semble passer. Attention à ne pas accrocher non plus trop le vibreur. La plongée ici. Le contact peut-être. Attaque très virile dans le stadium. Pour le gain de la cinquième place sur Visoki. Et c'est passé. Et on va conclure le premier tour de cette manche sprint. Ça va être difficile, mais on va y arriver. Premier tour couvert. Ici à Hockenheim. Tout comme le ciel. Bien couvert. Et on va attaquer la suite des boucles au programme. 10 tours au programme de cette manche sprint. Ce sera comme ça cette saison. Une manche plus longue. Et ensuite la manche sprint. Parce qu'il faut laisser place à la formula. Qui suit dans le timetable. Du week-end allemand. Et tout ce qu'on espère, c'est que ça va bien se passer. En tout cas, l'aspiration. Maintenant pour aller chercher. Peut-être Eric Galido. Et ça semble le fait. Et Tudor Lefermat qui a eu un problème à la relance. Et Tudor Lefermat qui nous laisse la troisième place. Ça semble-t-il. Il n'a pas abdiqué encore. Et si c'est maintenant... Et non, il est toujours là. Il est toujours là. Et on va être à côte à côte pour l'entrée dans le stadium. Et maintenant, la troisième place nous est bien acquise. En tout cas, notre équipier qui a fait à départ rocambolesque en prenant la deuxième place. Garry Spruce fait le travail. Et nous, on est peut-être en train d'aller chercher la tête virtuelle de ce championnat. Et est-ce que notre équipier peut porter une attaque pour aller chercher la tête de course ? C'est ce qu'on va voir d'ici quelques secondes à l'épingle. Et il plonge. Il plonge et il prend la tête. Et il va même nous aider à passer deuxième. Non, on perd la voiture. Et on est côte à côte. On est deuxième. Mais ce n'est pas terminé dans la grande courbe. Ce n'est pas terminé. Et on peut peut-être jouer au chat et à la souris avec Nico Van Halen. Et c'est fait. Et on est même allé au-delà des limites de la piste. Attention, il y en a donc. Premier et second. Avec notre équipier, Gary Sprouse. Alors, on ne va quand même pas déjà jouer au championnat dans l'équipe. On ne va pas demander à ce qu'on passe. Mais il va falloir se battre pour aller chercher cette tête de course. Et on est dans l'aspiration. Et on peut se montrer, mais rien de plus. Attention, température des pneus. Vous voyez, ça commence à chauffer au niveau de l'avant gauche. Et les retours de flammes très impressionnants dans les échappements de ces Formules B. À l'aspiration. Et non. Pas de curse cette fois-ci. On va tenter autre chose. Parce qu'on était bien mieux que lui. Et du mal de passer à la puissance. On aurait pu prendre la tête, mais là, une petite dérobade du train arrière. attention, parce que derrière notre équipier, ça chauffe au niveau des températures. Et on est plus lent. On est bien plus lent derrière notre équipier. Mais celui-ci n'a pas de raison de nous ouvrir la porte. Et on n'a pas de raison non plus d'aller l'attaquer pour se mettre dans le rail. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Comment trouver l'ouverture sur cette monoplace ? On va bientôt arriver à la mi-course dans cette épreuve Sprite. L'attaque à l'intérieur ? Peut-être. Est-ce que ça va passer ? Alors, ça va être... Décisif à l'épingle. Et on va croiser à l'épingle. Ici, dans le fond, on perd la voiture. On peut la récupérer. La voiture qui était dans les marbles. Si on a perdu la deuxième place, attention à Nico Van Halen qui pourrait reprendre la tête avec ça. Petit moment de flottement. Attention à Van Halen qui donne un bon coup. Et Van Halen virtuellement en tête. Attention, il est à l'intérieur de notre équipier. Non, Van Halen prend la tête. Il nous va peut-être prendre la deuxième place directement. Ça s'est mal joué dans l'équipe. Et il nous met dehors. Il nous met dehors, notre ami. Gary Spruce. Ce qui est tout à fait compréhensible à ce stade-ci du championnat. On va arriver à la mi-course. C'est trois hommes pour la victoire. Et on peut peut-être aller chercher notre équipier. et ça ne semble pas le cas. Pour l'instant, pas de possibilité de porter une attaque propre. On va essayer de nouveau ici. Et là, ça devrait passer sans problème avec le choix de pneus qu'on a fait. et là, par contre, il est bien plus apte que Noir lancé dans ce sixième tour. Ça va encore se jouer à pas grand-chose cette deuxième manche. Avec, donc, Gary Spruce et Nico Van Halen. Et le soleil qui, pour la première fois du week-end, va déranger les pilotes à l'entrée du stadium. Là, c'était très osé l'extérieur. Bon, et toujours pas de possibilité pour porter une attaque. En tout cas, la lutte est superbe. mais le soleil qui va redonner quelques couleurs au circuit. Et de nouveau la tentative ici en ligne droite d'estamp mais ça ne peut pas passer. Il n'y a tout simplement pas la place et ça va même plus loin que ça. C'est un contact avec le mur et c'est l'abandon. Et ça semble terminé alors qu'on était en lutte. on vient de perdre totalement la voiture. Et il y a une suspension cassée. Le volant n'est plus droit. La suspension avant gauche est cassée et pas seulement. Je pense qu'à l'arrière il y a aussi quelque chose. Et ça semble terminé pour nous pour cette deuxième manche. Pas de points inscrits. Grosse désillusion. Ah, c'était pas prévu ça au championnat. Mais, eh bien, on va ramener la voiture au box et je crois que ça va être terminé pour ce premier mythique où on va rentrer avec un zéro pointé en deuxième manche. Si on arrive déjà à rentrer, voilà, on est dernier, on est 19ème par un abandon. Il y avait longtemps que ça ne nous était plus arrivé. Regardez, voilà, avec un volant dans un pareil état difficile de contrôler une monoplace de cette puissance. et c'est une erreur personnelle. J'ai été trop gourmand sur le vibreur et je l'ai payé de la manière la plus chère possible avec cet abandon. Et les résultats de cette deuxième manche, victoire donc de Nico Van Halen devant notre équipier Garry Spruce, troisième place pour Ragave Ambou. Le leader du championnat ne marque pas de points puisque Karl Lorenz termine 19ème et bon dernier. On fait le point sur le classement général. Nico Van Halen prend donc 17 points. Il y a moins de points attribués pour la deuxième manche, vous le savez. Et nous avons fait donc le meilleur temps en première course. La pole position avec 4 points de bonus. Le classement général est le suivant. Nous sommes en tête malgré cet abandon avec 31 points devant Nico Van Halen. vainqueur de cette deuxième manche, Ragave Ambou est troisième, Garry Spruce, notre équipier, quatrième et Karl Lorenz, cinquième. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première manche à Hockenheim. On se retrouve très vite pour la suite de ce championnat du monde de Formule B. Je vous annonce qu'il y aura déjà réhausse de la difficulté de l'IA. Histoire qu'il y a un peu plus de challenges et on va essayer donc de remporter ce championnat. Merci les amis et à bientôt. Bon amusement en piste. Salut !